salam alaikum hello hola je te souhaite la bienvenue dans cette troisième partie du cours de darija marocain du blog maroc et moi donc c'est le cours qui porte sur le thème chez le médecin donc dans les deux précédentes vidéos on a étudié ensemble le dialogue qui est en fait une blague marocaine et on a vu également tout le vocabulaire qui se rapporte à ce dialogue ainsi que trois phrases type donc maintenant je t'invite à ce qu'on étudie ensemble la grammaire liée à ce dialogue et donc on va voir tout ce qui est les possessives donc mon ma ta que ce soit avec les noms mais aussi les conjonctions donc je te laisse écouter et je te dis à tout de suite alors l'étude de la grammaire donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va voir on va voir les possessifs les possédifs des possessifs c'est mon ma ta etc donc je crois que j'en avais déjà parlé dans un cours de l'année dernière on va dire qu'on va le voir de manière un peu plus complète et puis c'est quelque chose qu'on me demande souvent donc c'est c'est l'occasion donc je te dis quand elle est déjà marocain on exprime la possession c'est à dire mon ma ta etc en ajoutant un suffixe soit un nom donc par exemple binti binti donc bint c'est le nom et le i c'est ce fameux suffixe et donc la binti ça veut dire ma fille binti c'est ma fille ou alors ce suffixe on peut l'ajouter à une préposition une préposition comme celle qu'on a vu dans le vocabulaire précédemment donc par exemple fille ya fille ya donc fille tu vois c'est après position le ya c'est ton suffixe marque de la possession donc fille ya ça veut dire dans moi dans moi à l'intérieur de moi ce que je ressens à l'intérieur de moi par exemple leak la ambition à leak donc li on avait vu juste avant dans le vocabulaire que c'est à par exemple à quelqu'un vers quelqu'un vers quelqu'un et donc on a rajouté le suffixe de la possession qui est cas donc leak ça veut dire à toi leak à toi donc en fait pour qu'on exprime qu'on possède quelque chose ou alors pour exprimer la possession quand on utilise certaines prépositions comme comme on a vu juste avant comme fille ali lis dans ce cas là on ajoute à la fin du nom bien de la préposition une déterminaison suivante donc je t'ai fait un petit tableau quand c'est la première personne du masculin ou alors du féminin et qu'on est au singulier donc on est dans le singulier première personne du masculin ou bien permettre première personne du féminin on rajoute un i ou bien il ya donc ça je t'expliquerai après quand on rajoute un i quand on rajoute un ya par exemple ali ya sur moi donc là c'est l'équivalent aussi de ma mon binti par exemple chez 10 c'est ma fille ensuite toujours au singulier la deuxième personne du masculin et du féminin là on rajoute un cas cas donc c'est à dire ton tas et puis voilà après selon la préposition donc c'est à dire qu'on s'adresse à l'autre alique alix et sur toi troisième personne du masculin au singulier donc là on est que au masculin faut faire la différence avec le début là c'est que du masculin donc quand c'est des noms on rajoute ou ou bien au parce que là il n'y a pas je te dis a pas une orthographe particulière en delija mais souvent les marocains quand ils écrivent delija en lettres latines ils ont tendance à mettre au à la place de ou donc ça veut dire ça ou bien sont donc cela que je t'ai mis par contre que pour les prépositions c'est un c'est un petit h un petit h comme le ras de de rites en anglais donc par exemple si on veut dire sa fille sa fille à lui sa fille à lui on va dire bientôt bientôt mais pour là pour les prépositions si on veut dire à lui on va dire les les donc on va mettre le ras ras à la fin et ensuite la troisième personne du féminin donc au singulier donc à quand on rajoute là le suffixe ras c'est à dire ça ou bien je suis la marque la troisième personne du féminin quand quand c'est une préposition li ra donc à elle par exemple ensuite le pluriel donc pluriel la première personne du masculin et du féminin donc en pluriel on rajoutera non donc on rajoutera au nom ou bien la préposition c'est l'équivalent pour les noms de nos ou bien notre bint na notre fille ou led na nos fils si c'est par exemple une préposition donc ce sera alina ce sera sur nous koum koum c'est vos ou bien votre vos vôtres donc bint koum votre fille ou led koum vos fils donc ça c'est la deuxième personne du masculin et du féminin d'accord on fait pas la différence entre féminin et masculin et donc pour la troisième personne du masculin et du féminin l'acheté mille d'hab tableau mais en fait c'est la même chose pour le pluriel on ne distingue pas selon masculin et féminin donc eh bien tu auras roum ça sera leur bint roum leur fille donc on s'adresse aux hommes ou aux femmes ou led roum leur fils d'accord par contre si c'est par exemple ali roum sur eux d'accord alors ici je vois je t'ai mis un petit astérix là où je t'ai mis ou mais à l'origine c'est vous ce que ça vient de la langue de la langue arabe donc normalement on prononce on prononce pas que où on dit roux bint roux bint roux par exemple sa fille à lui mais c'est vrai qu'en délija comme on zappe pas mal de son donc souvent on prononce plus du tout le h donc on dit bintou bintou sa fille plutôt que dire bint roux alors ensuite les remarques je dis que la première personne du singulier le i il devient il ya quand le nom ou bien la préposition auquel ou bien laquelle se rattache il se rattache se termine par une voyelle c'est à dire par la lettre à sauf pour le féminin on va le voir juste après ou alors la lettre y y ou bien ou 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 donc c'est à dire avec un exemple on comprend mieux rouillat rouillat tu vois là ici ça se termine par donc le la base ça c'est un nom le nom roux c'est à dire frère et donc ici ça se termine par un ou donc c'est une voyelle tu peux mettre au quoi finalement donc du coup on va pas mettre oui on va pas dire oui on va pas mettre un i comme on avait dit dans le tableau ici non on va mettre il ya ya comme ça ça fait rouillat rouillat pourquoi parce que là juste avant il ya c'était cette voyelle qui est le haut qu'on prononce aussi ou donc mon frère liya liya donc là tu vois cela c'est la préposition li est donc évidemment battu là tu as une voyelle tu as un i tu as un i du coup c'est pour ça que le suffit que ça sera un ya et non pas un autre i sinon ça ferait li non là ça fait liya liya pourquoi parce qu'il ya juste avant cette voyelle qui est le i donc à moi filia filia c'est encore pareil donc c'est la préposition fi et donc tu as ici une petite voyelle du coup on rajoute ya donc filia c'est en moi alia alia c'est pareil tu as encore une propre préposition ici qui est ali donc on a vu dans le vocabulaire et donc ça se termine par un i donc par une voyelle du coup ben le suffixe ça sera encore le liya donc alia c'est sur moi contre moi ok donc cependant dans de nombreux cas plutôt que d'ajouter liya on va simplement ajouter après le nom la préposition dit ali ou bien une taille une taille donc ça veut dire à moi donc là par exemple doit doit tu vois ça veut dire médicaments on l'a vu ensemble en octobre et donc ça se termine par un a donc par une voyelle donc on pourra on pourrait dire doya doya mais finalement l'utilisent peu en d'aléja on a plutôt tendance à dire doya di ali doya di ali donc tu vois au lieu qu'on rajoute à la fin ce ya on va dire on va rajouter simplement di ali mon médicament mon médicament ça peut être mes médicaments aussi loi lida loi lida di ali donc là c'est pareil tu vois tu vois loi lida donc tu là tu as encore une voyelle à la fin donc tu aurais tendance à vouloir dire loali d'ailleurs ou ali d'ailleurs mais on dit pas en d'aléja pour dire ma mère on va plutôt dire loi lida di ali loi lida di ali donc à vrai dire tu peux dire mais quand est-ce qu'on va dire quand est-ce qu'on rajoute ya quand est-ce qu'on rajoute di ali il ya quand même une part de pratique c'est à dire je peux pas te donner une règle pourquoi on dit rouillant et on dira pas ou di ali on dira plutôt le art di ali donc on on dira c'est voilà dans le derija on sait qu'on dit rouillant il ya des choses en fait qui viennent aussi avec la pratique tu sauras que certains noms on a l'habitude de les utiliser soit avec ya soit en ajoutant di ali ou bien taille et donc la deuxième remarque c'est si le nom se termine par la marque du féminin singulier à donc là c'est uniquement quand on est dans le féminin singulier donc les mots au féminin singulier donc par exemple zerbiya qu'on a vu aussi au mois d'octobre zerbiya ça veut dire le tapis zerbiya donc ça à la fin tiens tu as un a et là cette marque là c'est du féminin singulier à vrai dire quand tu connais l'arabe c'est un peu plus simple de de comprendre que là c'est du féminin singulier donc là tu as ta ta marque du féminin avec zerbiya donc si tu suis la règle qui en haut tu te dirais ben ça c'est un nom qui termine par un a zerbiya donc dans ce cas là qu'est ce que je fais je rajoute le ya comme on a vu juste avant donc ça donnerait zerbiya ya zerbiya ya mais non déjà c'est pas comme ça comme zerbiya c'est un nom féminin qui se termine par un a et bien on va à la place du a mettre un t le a de la fin du mot donc le a qui montre que c'est un nom féminin il va se transformer en t et donc dans ce cas là donc le a devient t on ajoute automatiquement i en marque du possessif donc première personne du singulier donc possessif donc je t'ai mis des exemples parce que c'est beaucoup plus simple de voir ça avec les exemples donc par exemple zerbiya j'ai dit donc c'est un nom féminin qui se termine par un a qui veut dire le tapis dans ce cas là ça devient zerbi ti zerbi ti pourquoi parce que le a voilà on l'a enlevé on a mis à la place du a un t qui est là et ensuite on a rajouté notre notre suffixe du possessif notre marque du possessif qui est le ii ici je t'ai dit dans ce cas précis c'est un i donc zerbi ti zerbi ti ça me donne mon tapis sachant qu'on peut dire aussi zerbiya dieli zerbiya dieli ce qu'on a vu juste avant comme je t'ai dit dans pas mal de cas plutôt que d'ajouter ya on ajoutera plutôt dieli ou bien taille donc si des fois tu as un doute tu vas simplement dire le nom et puis tu rajoutes dieli après et comme ça ça donne mon ma zerbiya dieli mon tapis il quecha il quecha c'est la couverture pareil on l'a vu au mois d'octobre donc il quecha la couverture donc le a hop on le squeeze et on met un t à la pas à la place et ben après notre forme du possessif ça sera un ii voilà le ii qui est là donc ça devient cash ti cash ti ma couverture cash ti ma couverture on peut aussi dire le cash a dieli le cash a dieli donc voilà si tu as un doute tu te prends pas la tête tu mets le nom tel qu'il est et tu rajoutes dieli ou bien taille c'est à dire à moi et enfin jack et à un autre mot qu'on a vu aussi au mois d'octobre dans le vocabulaire donc le jack et à ça veut dire la veste et tiens tu vois ça je pouvoir le mettre en verre d'ailleurs et donc le a devient t donc tu vois ça fait deux t jack et ti jack et ti bon là ça fait deux t on aurait pu mettre qu'un t mais je t'ai mis les deux t pour que tu vois bien que comme que comment ça s'est formé jack et ti c'est ma veste mais c'est vrai qu'on aura plus tendance à dire jack et à dieli jack et à dieli donc voilà pour la grammaire je te donne quand même quelques exemples pour te rappeler je sais que c'était pas très très facile à ce point là de grammaire donc je t'invite à l'écouter plusieurs fois et puis si vraiment il ya quelque chose que tu comprends pas tu me poses des questions avec plaisir alors les exemples de suffixes possessif avec les noms donc là c'est uniquement avec les noms donc j'ai dit où le doux où le doux c'est son fils à lui son fils à lui binta binta c'est sa fille sa fille à elle binta sa fille à elle si j'avais voulu dire sa fille à lui j'aurai dit bintou bintou si j'avais voulu dire son fils à elle j'aurai dit oulda oulda ensuite moum c'est un peu difficile pour toi de prononcer au début tu dis ou moum ou moum mais déjà on aura tendance à dire moum parce que je t'ai dit que le ou dans le squeeze moum c'est leur mère à eux à eux donc que ce soit à eux ou bien à elles aussi leur mère et ensuite bakoum c'est votre père bakoum votre père mais je te fais une remarque juste après qui est importante attention parce qu'en derija si tu dis moum c'est à dire ta mère ou bien bak bak c'est à dire ton père mais surtout moum et ben ça peut être perçu parfois comme une insulte vraiment une insulte voilà très mal prise ou alors une manière un peu qui n'est pas très polie de parler donc là dans ce cas précis de l'oum et de l'hab quand tu t'adresses à donc la deuxième personne du singulier plutôt que de dire moum ou bien bak ce serait mieux je t'invite vivement à dire l'oualida l'oualida dielk donc pour dire ta maman donc c'est à dire celle qui t'a engendré textuellement l'oualida dielk ou bien mamak mamak ta maman là mamak ce sera plutôt pour quelqu'un que tu connais bien sinon l'oualida dielk ça passe partout même si tu t'adresses une personne que tu connais pas forcément c'est à dire ta mère d'accord ta mère mais dit de manière polie et si tu veux dire ton père dans ce cas là tu préfères à dire l'oualida dielk l'oualida dielk c'est à dire celui qui t'a engendré ou bien babak babak c'est ton papa ton papa et enfin exemple des exemples de suffixes possessif avec les prépositions avec les prépositions ça donne andy andy c'est chez moi chez moi ça veut aussi dire j'ai ça peut aussi être le verbe avoir à la première personne du singulier andy mais là dans le cas de la préposition ça veut dire chez moi fille fille c'est en lui en lui à l'intérieur de lui ce qu'il ressent lycoum lycoum alors tu vois j'ai mis lycoum mais c'est parce que andy déjà on a jeudi on souvent d'elle déjà quand on écrit en latin on a tendance à pas dire à pas écrire lycoum on dit lycoum comme ça on écrit comme ça et bon toi je vais te mettre quand même au eu pour que tu ça t'aille mieux au niveau de la prononciation donc lycoum c'est à vous à vous les les c'est à lui and a and a c'est chez elle et ça veut aussi dire elle a puisque je te dis que là cette cette façon d'écrire là ça peut être aussi le verbe avoir donc un da c'est chez elle ou alors elle a and home and home chez eux ou bien ils ont ok donc voilà j'espère que ça a été assez clair je t'invite vraiment à réécouter plusieurs fois cette vidéo de grammaire parce que c'est pas évident surtout quand on débute évidemment si tu as la moindre question tu me la pose en commentaire sous cette vidéo je te répondrai avec joie et puis je te donne rendez vous désormais dans la quatrième et dernière partie de ce cours de d'alija marocain où ensemble on va apprendre à conjuguer les verbes se marier et vieillir mais aussi grandir à tout de suite